Un rêve fou, une patrie, une terre et l'olivier. La poésie palestinienne est contemporaine du temps brutal et de l'histoire falsifiée. Le peuple palestinien, expulsé de sa terre, disséminé entre les tentes noires et le désespoir, a tôt élevé la voix. Pas uniquement pour clamer des discours, mais aussi pour dire le quotidien de la mémoire, entassé dans les camps, dire le rêve urgent, celui d'exister. Aucun peuple n'a vécu sans poésie. Le peuple palestinien, peut-être plus que tout autre peuple, a mêlé la poésie à la lutte pour la survie. Aux combats militaires, à la résistance. C'est ce qui explique que la poésie palestinienne est d'abord un outil de combat qui se soucie peu des modes littéraires. Poésie pour l'existence, essentielle dans la mémoire du peuple, exigeante, elle dérange. Sa portée est réelle, d'où les subversions de doutés, notamment par les autorités d'occupation. Rares les institutions politiques et militaires qui n'ont pas essayé d'étouffer la voix du poète. Un grand poète palestinien, très populaire, Roubaïal, fut assassiné en 1950 par l'occupant en Galilée. Il était aimé parce qu'il parlait pour ceux qui n'avaient pas droit à la parole. Pour Samir Al-Kassib, poète des territoires occupés, la poésie n'est pas seulement un combat, c'est aussi le souffle de la vie. La poésie, pour moi, veut dire que je suis vivant, j'existe. Je vais vous lire un poème de Maroud Darwish, qui est une figure de proue de la poésie palestinienne et arabe contemporaine. Ce poème a été oublié en 1964. Il n'est pas tout récent, mais la réalité est toujours très actuelle. Il s'appelle Identité. Inscrit, je suis arabe. Le numéro de ma carte est 50 000. J'ai 8 enfants. Et le 9e viendra après l'été. Te méprins-tu en colère ? Inscrit, je suis arabe. Je travaille avec mes camarades de peine dans une carrière. J'ai 8 enfants. Pour eux, j'arrache du roc, la galette de pain, les habits et les cahiers. Et je ne viens pas mendier à ta porte. Je ne me ravisse pas devant les dalles de ton seuil. Te méprins-tu en colère ? Inscrit, je suis arabe. Mon prénom est commun. Je suis patient. Dans un pays bouillant de colère. Mes racines. Fixées avant la naissance du temps. Avant l'éclosion des siècles. Avant les cyprès et les oliviers. Avant la croissance végétale. Mon père, de la famille de l'orère. Et non des seigneurs de Noutjoub. Mon grand-père, un paysan, sans arbres généalogiques. Il m'a appris les mouvements du soleil avant la lecture. Ma maison, une une de gardiens, faites de roseaux et de branchages. Es-tu satisfait de ma condition ? Mon nom est Coma. Inscrit, je suis arabe. Cheveux noir, vieux marron. Signe distinctif, sur la tête, une keffier tenue par une cordelette. Ma paume, rugueuse comme le roc, écorche la maque et l'empoigne. Mon adresse. Je suis d'un village perdu, sans défense. Et tous ces hommes sont au champ et à la carrière. Te mettras-tu en colère ? Inscrit, je suis arabe. Tu m'as spolié des vies de mes ancêtres et de la terre que je cultivais avec tous mes enfants. Et tu ne nous as laissé, ainsi qu'à notre descendance, que ces cailloux. Votre gouvernement les prendra-t-il aussi, comme on le dit ? Alors, inscrit, en tête de la première page. Moi, je ne hais pas ressemblable et je n'agresse personne. Mais, si jamais, on m'affame, je mange la chair de mon spoliateur. Prends garde, prends garde à ma faim et à ma colère.